... 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 et des oiseaux, la colère de Zeus s'accomplissait. Depuis que d'abord se posèrent en querelle, l'atride prend des hommes et Achille le divin. ... ... Ayant dit, il s'en est là Hector au panache. Bientôt, il partera sa maison et lui faisait bonheur. Il ne prend pas son combat avec son chemin dans la salle car avec son enfant et sa sermante au grand manteau, elle était allée sur les remparts pour gémir et se la montant. Hector ne comprend pas dans l'intérieur sa parfaite épouse, resta sur le seuil et parta au sermante. Alors sermante, dis-moi aller. Où est-elle allée, noire de la maison, andromane, blanc chemin ? Chez mes sœurs, chez les frères de mes frères, au temple d'Athéna, où toutes les autres croyelles bouclées, ce qui l'ABS est terrible ? Aussitôt, l'increment faisait née et lui répondit, Hector, qu'est-ce que tu veux que je te dise la vérité ? Ni chez tes sœurs, ni chez les femmes de tes frères, ni au temple d'Athéna, où toutes les autres croyelles bouclées, ce qui l'ABS est terrible. Mais sur les remparts, dis-nous, car elle a vu dire que les croyants du mal, que la force d'Athéens, en toute hâte à les caler sur le mur, on dirait une folle, la sermante la suit en portant l'enfant. Ainsi dit l'impendant, Hector bondit hors de la maison. Il refit la même route par des rues bien d'allées. Ayant traversé la grande ville, il arriva au port de C, qu'il avait passé pour parcourir la fête. Mais sa femme, à la riche d'autres, va en courant à sa rencontre. Andromaque, fille d'Éthion, de Malianine, et Éthion, qui vivait près du Placos aux forêts, a fait son Placos et régné sur les Siliciens. Sa fille, Hector au casque de bronze, l'avait épousée. Elle vint à sa rencontre, il s'y avante la suivait. Tenant sur ses bras l'enfant tout humble, tout petit, Hector appelé sa nombrune haute, et les autres ascienaires, car Hector était seul à protéger il y a. Il dit l'enfant, il serait sans rien dire. Andromaque était là, tout près, pleurant des larmes. Elle le prit par la main, et par là, prononçant son nom. Toi, un mauvais génie te hante. Dis-de-moi si de toi, malheureusement. Ce rêve a bientôt de toi, ils vont se tuer, les attirant, l'attaquant tout à la fois. Pour moi, il sera mieux, quand je t'aurai perdue, d'aller sous terre. Tu n'aurai plus de réconfort, quand tu auras su ton homme, et que les peines. Je n'ai plus de père ou de mère souveraine. Mon père, Achille le Divin, l'a tué. Il a détruit la ville des Ciliciens, où il faisait bon vivre. Thèbes aux portes hautes, et Éthiots, il l'a tué. Il n'a pas dépouillé dans son cœur, il le respectait. Il a brûlé avec ses armes, ouvragé. Il a fait faire un tombeau, et elles ont planté des orbes. Les nymphes des forêts, filles de Zeus, avaient joué. Père et ma mère souveraine, et mon frère et mon frère. Et mon frère, maintenant, presque sur le rembas. Ne fais pas de l'embas, mon frère, ou de ta famille de l'oeuf. Retiens ton peuple très chiquée, là où la vie est plus facile, à prendre et le mettre au moins de nous. Trois joies sont venus, ils ont décidés, les meilleurs, avec les deux âges d'œufs et les huit plus dominés, et les âges qui étaient le voyant qui se trouvent. Quelqu'un leur avait dit, bien entendu des orages, ou c'était peut-être que leur cœur, c'était écouté et déconomé. Qu'aurait-ce qu'on dit de grands secteurs au panache ? Je pense à tout cela, pas. Mais plus sérieusement, nous voyons que dans les croyants et les croyesses, pour voir sautons, si je restais comme un vilain loin de la guerre. Mon cœur s'est interdit, j'ai appris à être jeune, à combattre toujours au premier rang des croyesses, à soutenir la voie de mon frère et la tente. Oui, je le sais, je le pense, je le sens. Un jour, il y aura le père Emma, et Lyon, la tente, et Priane, et le peuple de Priane, à l'annonce de presse. Mais le malheur des croyants ne touche que moi. Celui des cubes elle-même est celui qui transcriera. Que des ennemis feront tout, tomber dans la poussière, moins que le tien. Quand un client cure assez de bronze t'emmènera en pleurs, t'arrachera cette liberté. Tu seras un arbre, disant sur le métier du nôtre, tu porteras le domicile, et tu t'es réveillé. Pensez sur toi et pèsera dur la nécessité. Et qu'ils se verront pleurant des larmes d'hier. C'est la femme d'Hector, qui suit le meilleur combattant. Des croyants, gens de cheval, quand on a siégé tout le monde. Voilà ce qu'on dira. Et ton recette sera remoulée pour cet homme. Je te protégerai tout le monde. Mais moi, tu sais, je trouve que je vous en parle de terre. Je ne sais pas trop. Pour moi, personne ne me jettera dans la bête à mon humeur. Je le dis, il n'y a pas d'homme qui s'échappe à son sort, qu'il soit bien ou non qui s'élève. Mais rentre à la maison, en tant de son ouvrage, les pieds ont fait nuit aux servants qui prévus, leurs tâches, la guerre et tous les hommes, et tous les qui sont nés à l'humour, et d'abord pour moi. Et en dit, il prit Hector le magnifique, son casque, à panache. Sa femme s'en revint à la maison, toujours regardant derrière les plans, descendre aux larmes. Quand elle fut à la maison où il faisait bondure, D'Hector qui tue les hommes, elle trouva en ombre les servantes, et tout se perd sa peau. Elle pleurait Hector, encore vivant, dans sa mairie. Elle disait qu'il n'en reviendrait pas d'ailleurs. Et j'avais à la fureur, et aux mains de la maison. ... Combats singuliers d'Hector et d'Ajax, Iliade, chant 7, vers 206 à 302. Traduction de Jean-Louis Baques, 2013. Ajax se fait rassard de bons yeux clairs, et lorsque sur tout son corps il lui disposait ses armes, il bondit comme immense arrête. Quand il part pour la guerre avec des hommes colochronides, poussa se battre dans la fureur des dix corps détruisants de le cœur. Ainsi bondit immense Ajax, rempart les agnières. Assuré sur son visage, terrifiant ses pieds, allait à grande fouille. Il brandissait sa pique à l'ombre, l'ombre. Les Argènes eurent grande loi à l'ombre. Les croyants, un tremblement affreux s'est mis dormant, Hector même sentit son cœur battre dans sa poitrine. Mais il ne pouvait plus reculer ni se perdre dans la foule des hommes de l'équipe à l'église. Ajax s'approcha avec son pavoie grand comme une toure, bronte sur sept peaux de bœuf, Tichios avait peiné. Lui, le meilleur pour travailler la peau, il habitait Hylène. C'est lui qui avait fait le pavoie de couleur au sept peaux de taureau qui a nourri. Il l'avait couvert de bronze. Ajax l'était la moule pour que devant sa poitrine. Il s'arrêta près d'Hector et lançait des menaces. Hector, maintenant tu vas apprendre saine et saine ce que sont les meilleures familles d'Italiens. Après, j'achète le cœur de Lyon qui brise des hommes. Près de ses bateaux, de hauts bords, couveurs des mers, il reste en colère contre un carmineau, prince des peuples. Mais nous sommes de ta lèvres 2017 et nombreux demandons donc le combat et la guerre. Tu lui dis alors le grand Hector au panache, Ajax de Télamont, sans des dieux, le souverain des hommes ne m'épouvre pas comme un enfant sans force ni comme une femme qui ne sait rien du métier de la guerre. Je connais bien le combat et la jury, je sais, à droite, à gauche, manier la peau de l'homme séché qui monte de guerre. Je sais bondir là où ça prend mes cheveux rapides. Je sais chanter à risquer dans ma combat de pieds fermes. Je ne veux pas tabattre telle que tu es. Par heureux, un mort du cas et la force ouverte si je veux. Il dit, Isa, lançant la pique à l'ombre longue, il atteignit Ajax sur son terrible pavoie à ses peaux. Sur la surface, la huitième épaisseur qui est de bronze, à travers six épaisseurs, avait passé le bronze inflexible. A la septième peau, il s'arrêta. Il s'arrêta. A son tour, Aïax, sans les yeux, l'ontal à la pique à l'ombre longue, il atteignit le pétanier sur son bouclier un rêve normal. La rondeuse de Pique traversa le bouclier du bouclier, quand certains aiguera ses chemins engrangés, passa le jour du fin, elle déchira la juillette. Mais lui, il se pencha, évitant la mort noire, tous deux, de leurs mains, arrachèrent les bombes de pique, puis foncières, comme des pauvres en chocs de chacres, ou comme des sangliers dont la forme s'étienne est destinée. Mais le bronze ne pénétrera pas, la pomme s'étendue, l'argent fondu, frappa le bouclier, la pique traversa, avec un homme dans son élan, et toucha le pomme dans son élan. Mais pourtant, au panache, la mort n'a pas le droit. En reculant, il saisit de sa porte-manifière, qui était là sur le sol, noir, brigueux, et dents. Il n'en fera pas un gère sur les terribles balois centaux, encore un sens. Le pomme le donnait tout le jour, alors un gère sur le manifière en ronde plus grosse. Le donnait les dents et qu'il force il monte. Il faut seulement le bouclier avec ce rocher pareil, le nœud, et je ne peux tout fichir, je ne peux pas sur le sol, emporté par ce rocher et la peau de l'orée de nous. Et voilà, ce sera-là affronté à l'étude. Si les héros, les salariés des dieux et des hommes, ils seraient venus, l'un des croyants, l'autre des affaires, qu'un des deux mondes, c'est qu'il veut, c'est qu'il veut, c'est qu'il veut, c'est qu'il veut, c'est qu'il veut. Entre les deux guerriers, ils levèrent leurs bâtons. Et il dit, le héros, Idaïos, dont les pensées sont bien inspirées, c'est de vous battre, mes enfants, une guerre, vous osez mettre des ménages au même tourisme. Tous les deux ont guéri, se lèvent de sa bouche. La guerre, la recherche déjà, il est loin d'obéir à la nuit. En réponse, le diage de la guerre, Idaïos, à Hector, laissez la décision, c'est lui qui, à la lutte, a défié les meilleurs, qu'il commence, moi, je ferai de me dire. Alors, le diage de grand Hector, au panache, à Jacques, un dieu, ça devient notaire, de la porte, alors devant l'agence, tu es fort à la guerre. Cessons le combat et les hostilités pour aujourd'hui, plus tard, nous nous battons tant qu'un dieu ne nous a pas départagé, vous donnant une nouvelle histoire. L'ami apprend déjà les bons devirs à la nuit, d'arrêter près du bateau de tous les Achaïens et surtout ses amis, ses compagnons qui sont là-bas. Moi, dans la grande ville du Prince Priam, j'irai rassurer les Troyens et les Troyennes aux rois de Fautant, qui iront en suppliant tous mes dieux. Et changeons toi et moi des cadeaux dont on parlera, pour qu'on dise parmi les Achaïens et les Troyens, ils se sont battus pour une discorde qui mord le coeur, mais en amitié ils ont compris un accord. se disant, il lui donna son effet avec le fureau et le bruit et le bruit bien coupé. Achaïens lui donna un fureur teint de peau. Il se séparait l'un vers le peuple athéen, son un l'autre l'autre vers la foule Troyenne, en eut grande joie, en le voyant devenir vivant intègre, échappé à la fureur d'Achaïens et à ses mains impitoyantes. Ils se menèrent à Aïe, eux, qui désespèrent le conseil. De l'autre côté, les Achaïens qui nous menèrent Ajax, leur Agaménon le divin, tout réjouis de la victoire. Tous à Aïas, Ortho Pelorios, Rercos Acaïos, Meidion, Doucheroisi, Prosébasi, Nerté Dépoussion, Elie Macrabibas, Cradaon, Nulikoskyos et Elkos. Plaouti, Fabria, Pañeta, Niles Garninus, Omnes Aote et UDP, Dénicouet Plaouti, Eke, Flora, Mangaeta, Abiens, Elidia, Clara, Léa, Théo, Cadecuiti, et Thégo, Abouidias. Corate et Flandor, Neos, Estudio, Flandor, Quattro, Israël, Ese, Un, Contributio, Zolenti, Up, Si, Contra, Concertanement, Flaes, Criat, Ocullorum, Aitaininens, Ese, Criat, Ego, Macaeram, Nini, Consolari, Olo, Nei, Labri, Criat, Criat, Pridem, cariatem, destitem, quoyez-vous d'era, destit partem, faquelé, ex, ôs. C'est-à-dire qu'il y a des choses, et qu'il y a des choses, et qu'il y a des choses, et qu'il y a des choses. Tum, belatorem, marx, saoud, haussit, ditere, neque aequiferare, suas, percutes, at suas, quenné ego saouaoui, un capris, coquio ionevis, oubi, bongo macides, coitomis, taridus acides. Bongo macides, c'est-à-dire qu'il y a des choses, eras, imperator, suons, le plinilego. L'ennemi, d'empe, il yom, quittit, coumam, saoué, qui ussou lesionnaires du flamu, c'est qu'en tout, qu'en tout, sonia, aupaniculou, terfondé. Estos cuisens de l'épipo a l'univers, n'y est appelé aux cuisens, traoù a l'élican, coi, n'y mou, qu'aplicaï, parmi nous, en même, aupaniculou, 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 qu'aplicaïs, m'étudé à l'éto, et l'onéon, qu'au chudamou. Nisi, unum, et tuorum, historisannum, véné, obituel, et incum, et des poloës, et le fanto, unida, co-pacto et fucno, 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 confronté d'un mitu, et fucno, et dù l'élican, gemeune on peut les contes, parmi nous, parmi nous, parmi nous mou, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501